Musique Bonjour Musique Allez dépoussiérez la redingote de votre ailleurs grand-père, arborez vos plus beaux favoris et prenez un aller simple pour les fjords, parce qu'on va parler des deux morceaux les plus connus de Pergunt de Grieg, Le Matin et Dans l'Entre du Roi de la Montagne. Retournons à la fin du XIXe siècle en Norvège. Henrik Ibsen est un dramaturge reconnu. Ses oeuvres anti-cléricales, anti-monarchiques et réalistes ont fait de lui une figure libérale de l'époque. Edvard Grieg, quant à lui, est un jeune compositeur prometteur, considéré par beaucoup comme le Frédéric Chopin scandinave. Ibsen fait appel à Grieg pour écrire la musique de sa nouvelle pièce, un poème dramatique et une fable fantastique sur la recherche de son identité et baignée de folklore nordique. C'est ainsi que né en 1876 Pergunt, drame en 5 actes, dont Grieg sélectionne à 8 des 22 morceaux pour en faire les suites numéro 1 et 2 mondialement connues. Malgré le rejet profond par Grieg de son oeuvre, cette dernière reçut un accueil triomphal. Il en dit lui-même. Ça empêche la bouse de vache, le norvégianisme excessif et l'autosatisfaction. Paye ton autocritique constructive. Père est un jeune paysan d'une vingtaine d'années, originaire de la région du... Vestlon. Et c'est pas vraiment ce qu'on pourra appeler une belle personne. Selon Ibsen, c'est un poétableur, vaurien, irresponsable, fuyant le devoir, le vouloir et la réalité. Je préfère résumer par acclure du bidet de l'enfer, mais ce n'est qu'un choix personnel relevant de mon besoin viscéral de condescendance et d'insultes faciles. Ce très cher père, donc, est promis à une jeune femme, Solveig, qui représente tout ce qu'il n'est pas. Douce, vertueuse et fidèle. Cependant, la mère de ce dernier, Az, lui apprend qu'Ingrid, une jeune femme qu'il convoitait, se marie. Il décide donc de l'enlever le jour de ses noces, de la violer, puis il décide de l'abandonner dans les bois. J'ai envie de vomir. Non, vraiment, raclure du bidet de l'enfer, c'est pas si mauvaise idée, au final. Alors, forcément, ça passe moyennement dans son village, et il s'en fait chasser à coup de fourche au d'erche. Il fuit à travers la forêt et rencontre la dame en verre, fille de Brose, roi de Dovre et des trolls. Il décide de se marier, mais pour cela, père doit auparavant se crever les yeux pour ne plus voir avec ceux d'animains et acquérir la sagesse des trolls. Alors, le mec est moyennement chaud, hein, donc, il fuit, en bonne et due forme, et il se fait courser par une bande de jouets et lascars qui désirent ardemment lui défoncer sa petite gueule de con. Dans sa fuite, il finit par tomber sur Solveig, la jeune femme qui lui était promise, et il décide de s'installer ensemble. Peu de temps après, la dame en verre vient lui mettre un bon coup de pression des familles. Elle et les rejetons infâmes qu'ils ont eu ensemble jurent de roder pour toujours près de chez lui. Ça, plus la mort de sa mère Az, donne deux excellentes raisons à la couille molle qu'il est de s'exiler hors de Norvège. J'ai dit couille molle ? J'ai rien entendu, perso, hein. On le retrouve au Maghreb 20 ans plus tard, où il a fait fortune en tant que marchand d'armes et d'esclaves. Le pire, c'est qu'il se fait passer pour un théoricien de la bonne vie, incontournable gardien de l'éthique et exemple moral. Sauf que le navire qui contenait toutes ses richesses est subtilisé par son partenaire d'affaires, puis coule en pleine tempête. Oui. Vous avez le droit de vous réjouir, car ce n'est que le début du retour du grand boomerang de la vie que l'on appelle le karma. Il se bat avec des singes, devient prophète d'une tribu de Bédouins, se tourne vers Dieu, erre dans le désert, se fait séduire par la belle Anitra qui lui vole ses derniers biens, puis finit par atterrir dans un asie psychiatrique du Caire. Devenu vieux, il a une vision de Solveig resté au pays et entame son trajet retour vers sa patrie d'origine. Le bateau coule avant d'avoir pu atteindre les côtes norvégiennes, mais père en réchappe de peu. Il tombe sur un émissaire du diable qui lui quémande son âme, car l'heure est venue pour lui. Il refuse, s'enfuit à travers la forêt, et retrouve la cabane dans laquelle il a vécu avec Solveig, qu'il a finalement attendu toutes ses années. Elle le recueille, puis il meurt dans ses bras. Oh putain. J'ai vraiment du mal à avaler en ce moment. Maintenant que vous connaissez le récit de père, il est assez intéressant de remettre dans leur contexte le matin et dans l'antre du roi de la montagne. Le premier se situe lors de la scène 4 de l'acte 4, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce prélude accompagne un lever de soleil sur le désert marocain. Pourquoi avons-nous alors cette vision de paysage champêtre et printanier ? A cause de l'utilisation qui en a été faite dans les médias, et ce principalement dans la publicité. Pour vendre du fromage de chèvre par exemple. Oui, ça m'a littéralement accorché la boue, je veux dire ça. Effectivement. En revanche, dans l'antre du roi de la montagne, qui accompagne la fuite de père hors du royaume des trolls, est toujours utilisé dans les médias pour souligner une situation d'urgence et de panique. Ce qui résume assez bien le fait de se faire courser par des trolls. En même temps, une telle accélération et un tel crescendo, c'est pas vraiment fait pour utiliser dans un reportage sur la reproduction des scolopendres en milieu naturel, ou bien dans un film porno. Quoique... Bon, on va parler un peu plus technique maintenant. Et je sais que c'est là que la plupart d'entre vous vont se dire Nye nye nye, la musique technique, mais oui c'est venu pour qu'on me raconte une histoire. À ces résidus de coprolite, je leur propose cordialement d'aller se faire sonder le rectum avec un malémros. Mais ce n'est qu'une proposition. Le consentement avant tout, bien évidemment. Donc, Pergut est un poème symphonique, c'est-à-dire une œuvre symphonique inspirée par une œuvre littéraire, philosophique ou picturale. Pour les Sherlock du fond de la salle, une œuvre symphonique, c'est... une musique jouée par un orchestre symphonique. De rien. Les poèmes symphoniques sont légion depuis le début de la période romantique, représentés entre autres par Leeds, Chopin, Brahms, Schubert, Jacobski, Debussy, etc. Vous l'aurez compris, la liste des compositeurs romantiques connues est beaucoup trop conséquente. Google est votre ami. Le romantisme se démarque des autres périodes par une volonté d'exprimer ses émotions et ses états d'âme. Aussi, la musique classique n'avait eu jusqu'alors qu'une fonction sociale dans le milieu de la noblesse, malgré le fait qu'elle ne soit considérée que comme un art mineur. Avec le romantisme, les musiciens deviennent enfin des artistes à part entière, statut complètement opposé aux musiciens artisans qu'ils se coordinaient depuis un bon bout de temps déjà. Le musicien est enfin libre de nous conter des histoires par un autre biais que l'opéra, et il s'adresse à l'humain et non au statut social d'une personne. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que les compositeurs les plus connus par le grand public viennent pour la majorité de cette période. On s'identifie plus facilement à leurs morceaux, et que ce soit conscient ou non, on appréhende mieux toute la sensibilité qu'ils ont pu insuffler dans leurs œuvres. Avec le romantisme, la musique n'est plus technique, elle est simplement faite pour être écoutée et appréciée en tant que telle. En fait, quand on regarde de plus près l'héritage culturel du matin et dans l'antre du roi de la montagne, on se rend compte qu'ils font partie des piliers de notre culture populaire occidentale, comme une multitude d'autres d'ailleurs. Ils sont maintenant perçus comme une sorte de gimmick, facile à utiliser, repris partout et souvent n'importe comment. Et c'est un phénomène récurrent depuis l'avènement des médias dans notre société actuelle, mais ça nous éloigne malheureusement de questions très importantes. Qu'est-ce qui est censé raconter un morceau et plus largement une œuvre ? Que nous disent les instruments ? Qu'est-ce qu'a voulu nous faire passer la personne qui a composé ce morceau ? Les musiques classiques étant malheureusement considérées par beaucoup comme désuètes ou élitistes, il est devenu beaucoup plus compliqué de renouer avec la symbolique et la signification d'un opéra, d'une symphonie ou même d'un morceau. Mais au final, est-ce que c'est si important que ça de tout savoir d'une œuvre ? Ça ne serait pas plutôt formidable de se dire qu'on peut découvrir la musique classique par un autre biais que l'opéra ou les concerts, souvent peu accessible pour le commun des mortels ? Forcément, tout dépend aussi de l'utilisation qui en est faite. Mais si une musique nous plaît et qu'on souhaite en savoir plus, on a juste à se laisser guider par notre curiosité. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette première vidéo d'une toute nouvelle chaîne qui parle de musique. La prochaine devrait arriver incessamment sous peu et elle traitera d'une chanson très connue des années 70 sur laquelle vos parents ont sûrement dû être procréés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux ainsi qu'à partager cette vidéo. ... ... ... ... ... ... ...